Allez, allez, je le mets direct, là-mais. Oula... Putain... Est-ce que vous êtes ready ? Let's ready to rumble ! C'est quoi la classe ? On a une petite ambiance ! C'est quoi il peut faire des dunks ? Je la laisse, je la laisse un peu. Allez, laisse, laisse ! Oh yeah ! Nous sommes là pour cet épisode spécial ! On va finir le quiz sur le sport, parce que j'ai encore 60 questions ! Que t'es pas bossé pour rien, quand même. Et on va vous laisser la musique en fond pour ce petit quiz ! Du coup, vous allez répondre chacun votre temps. On va pas faire un truc de rapidité, on va être tranquille, tranquillamente. S'il y en a un qui a pas répondu, les deux autres ont le droit de répondre pour le plaisir. Allez ! Et on va commencer par Angelo, parce que c'est pas toi qui a commencé jusque là. Allez, vas-y ! Donc j'espère que vous avez écouté l'épisode en entier, avant quand même. Vous comprendrez mieux la suite des questions. 5 fois et légumes ! Allez ! Un petit peu le son, s'il te plaît, mon cher Charlie ! Pourrait qu'on se concentre bien. Merci, impeccable ! Attention, on reprend ! Alors... Au tennis, que dit-on quand le service touche le filet ? Euh... Net ! J'ai perdu, c'est un lettre ! Et bah oui, net, c'est quand ça fait faute ! Et oui ! Monsieur Pedro, quels sont les trois types d'armes utilisées en escrime ? Ah ! Le sabre, le fleuret, l'épée ! Wouuuuh ! Oh putain ! Le sabre au laser ! Pourquoi moi j'ai pas eu celle-là ? Eh oui, bah c'est le jeu ma propre lucette ! Monsieur Pépé ! Quel sport est au milieu du film Les Petits Champions ? Les Petits Champions ? Bah le football ! Perdu ! C'était ok sur glace ! Ok, dommage ! Norengelo, avant le combat que jettent les Sumotori au centre de la piste ? On recommence, pardon ! Avant le combat, les Sumotori, ils lancent quelque chose au milieu de la piste, c'est quoi ? Du riz ? Non, c'est du sel ! Du sel ! Oh putain ! C'est dur ! Pedro, quel pays est-il jeté au tournoi des 5 nations pour devenir le tournoi des 6 nations ? L'Italie ! Non mais j'avais le sel aussi moi les gars ! Ouais, ouais ! Alors Pépé, quel est le numéro de Cristiano Ronaldo depuis son retour à Manchester United ? Le 9 ? Non, c'est toujours le 7 ! Toujours le 7 ! CR7 ! Ah mais oui mais... Quel grand footballeur ! Angelo, quel était le premier français champion de la NBA ? Bah Tony Parker ! Oui ! C'est putain ! Avec les San Antonio Spurs 4 fois ! Allez ! Un peu plus d'infos ! Ou 5 ! Pedro, comment appelle-t-on les 850 derniers mètres avant le sommet de l'Everest ? Oh merde, j'en ai aucune idée ! Ah, c'est la zone de la mort ! Tout simplement ! Pépé ! Sur quelle distance Marie-José Pérec a-t-elle conquis son premier titre de championne du monde ? 100 mètres ! Perdu, 400 ! 400 ! Mais moi je le savais ! Angelo, quel apnéiste français a inspiré le film Le Grand Bleu de Luc Besson ? Oh, dur ! J'avais le film mais pas le mec ! Ah ouais, c'est con ! Un mec chauve ! C'est plus... Vas-y ! Jean-Marc Barre ! Non, j'avais que ma gueule ! Eh bah ouais, Jean-Marc Barre, c'est l'acteur ! En plus, je l'ai dit juste avant, le mec chauve ! C'est Jean-Marc Barre ! Pedro, dans quel sport peut-on faire un coup de queue ? Un coup de... Ah, au bière ! C'est du sport ! Bah oui, c'est du sport ! J'ai bien aimé, c'est du sport ! Oui, oui, oui ! Je suis perdu, je ne sais plus... Pépé ! Hop là, Pépé ! Dans quel matériel est nécessaire pour participer au short track ? Un short track ? Un short ! Non ! Vous l'avez pas les autres ? Un track short ! Un short ! Du patin à glace les gars ! Un patin à glace ! Allez ! Ah oui, le short track, c'est le truc de vitesse ! Ah, ça avait donné lieu à la plus belle séance des JO divers ! Ah oui, c'est du sport australien ! En tout cas, c'était le mec qui était dernier ! En fait, tout le monde s'est cassé la gueule sur la ligne d'arrivée ! En quart, en demi et en finale, il a gagné les JO ! C'est ça ! Angelo, au judo, avec quelle ceinture débute-t-on ? Blanche ! Oui, bien joué ! Un petit poing ! Vas-y, quel du hip-hop là-dessus ! Je remets la musique en fond, c'est ça ? Allez ! Ah ouais, attends, j'ai une autre ! Encore mieux ? On va mettre un petit... Ah non, le Koufou Fighting n'est pas assez long ! Non, mais c'est le de hip-hop ! Non, il y en avait une deuxième ! Hop là ! Stop ! Oh putain ! Pedro ! Oui ! Dans quel sport peut-on entendre les mots split ou sper ? Bulling ! Ouiiii ! Elle est facile pour moi ! Quel sport pratique un homme grenouillon ? C'est facile ! C'est de la nage ! Il utilise la queue ! C'est de la plongée sous-marine ! Ouais, bah de la nage ! Sous l'eau ! Ouais, c'est ça ! Angelo, combien de points faut-il à la pétanque pour remporter une partie ? 13 ! Ouiiii ! Pépé, t'as chier ! Ah oui ! Pedro, dans quel sport olympique les arbitres sont obligés d'utiliser le français ? Oh, c'est une excellente question ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Un sport olympique où les arbitres doivent utiliser le français ! Je peux le dire si tu peux ! Non, je l'ai pas, vas-y ! Vas-y ! Bah c'est l'escrime ! Oui ! C'est cela même ! Pas de points à dessus ! Pépé, qu'est-ce qu'un sand wedge ? Sand wedge ! Sand... Comme le sable ! Ouais ! Wedge comme... Comme Wedge Den ! Et bah c'est un... Un move au beach volley ! Oui, oui, c'est un club de golf ! En fait, c'est le club qui sert à sortir la balle du... Bah c'est plutôt simplement ! À un dixième pré-Angelo, quel est le record aux 100 mètres de Usain Bolt ? 9,8... 9,6 ! Qu'est-ce que tu me dis ? 9,6 ! 9,6 c'est bon, c'est 9,58 ! Ouais, bien joué ! Euh... Comment appelle-t-on un coup de circuit au baseball en anglais, monsieur Pedro ? Un... Un home run ? Oui, tout simplement ! Bien joué ! Combien de temps dure le boulder, Pépé ? Le... Boulder ! Le mordor ! Le boulder ! Combien de temps il dure ? Oh, ça ! Oh, ça ! Faut compter... Faut compter deux bonnes heures ! 24h ! C'est le 24h du monde autour ! Ouais, ouais ! Durant une course, quand on dépasse le second, quelle place avons-nous ? Quand on dépasse le second ? Bah on est premier ! Eh bah non ! On est second ! Tu dépasses le deuxième, t'es la deuxième ! Ah, mais oui ! Et je me suis dit... Oh, ils vont pas tomber dans le piège ! Ah bah c'est... Qu'est-ce qu'elle a louté par moi en plus ? Un kilo de plomb ! Ouais ! Pedro, dans quelle ville siège le CIO comité international olympique ? Genève ! Perdu, c'est Lausanne ! Oh, Lausanne ! J'aurais dit Berne, moi, tu vois... Comment appelle-t-on une contraction involontaire d'un muscle ou un groupe de fibres provoquant un spasme ? Une crampe ! Ouiiii ! Allez, mon premier point ! Le premier point ! Il est pas Fanny ! L'origine Angelo... C'est sur les crampes, franchement, ça s'invente pas ! C'est merde ! Ah, faut parler de blessures et là, c'est bon, je suis bon là ! Le Johan Gourcuff du podcast ! C'est trop simple ! L'origine Angelo, en quelle matière étaient faites les balles de golf ? Ah... Ah, bonne question, ça ! Euh... Oh bah... En cuir ? En bois ? En bois ! Eh ouais ! Pedro, quel est le titre du joueur qui porte un chandail d'une couleur différente du reste de son équipe au volleyball ? Ah, le capitaine ? Non, il est libéraux ! Libéraux... Ok... Monsieur Pépé, quelle navigatrice française a remporté la route du Rhum en 1990 ? Ah, il est pas bien le breton en face, là ! T'as un indice à me donner en tapotant sur la table ou... ? La petite fiancée de l'Atlantique... Je... je... je sais pas... La dame blanche... La dame blanche... Florence Artaud... Oui, tout à fait... Angelo ! Quel sport est le thème du film Le Stratège ? Avec Brad Pitt et Jonah Hill entre autres... Le football américain ! Le Baseball ! Ah merde ! Et d'ailleurs, c'est un film fantastique pendant lequel tu ne vois pas une minute de Baseball ! Ah oui, parce que c'est... Ouais... Oh bah, vrai ou faux ? Pedro... Ce sont toujours les pièces noires qui ouvrent la partie d'échec ? Ah, alors là, c'est... Non, je crois que c'est les blanches, hein ! Ouais, c'est les blanches, merde ! C'était faux ! Ah, bon, on t'aurait dit oui, non ! Euh... Quel était le surnom de l'équipe française de handball champion olympique en 2008 à Pékin, monsieur Pepe ? Oh putain ! Quel était le surnom de... Oh là, je reprends la même question... Avant de prendre le rôle de Tarzan, John Westmuller était champion dans quel sport en Géo ? Ah merde, c'est moi ça ! Pardon, excuse-moi, je me grattais la tête ! Attends, avant de prendre le rôle de Tarzan, John Westmuller... Oui ! Était champion dans quel sport ? Je dirais la boxe ! Natation ! Ok, pas loin ! Je pense que Pedro... Quel est le sport officiel des sorciers dans la saga Harry Potter ? Le Quidditch ! Ah ouais, il y a des plus faciles ! Désolé, mais moi j'ai pas les faciles ! La Wish Lorraine ! Dans quel pays se trouve le circuit de Manicourt ? Euh, Pépé, excuse-moi ! Euh... Manicourt ? Bah ouais, tiens, je sais pas où c'est Manicourt ! En France ? Oui ! Ah, bien ! Dans quelle catégorie de poids se suitait le boxeur Marcel Serdant ? Marcel Serdant ! Euh... Je suis... Je suis pas sûr de mon coup... J'aurais dit... Allez, on va dire plus lourd ! Alors, c'était moyen ! Ah pute ! Comment appelle-t-on l'éternel second ? Raymond... Ah, qui appelle-t-on plutôt ? Poulida ! Oui, 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 monsieur... Qui a gagné la première coupe du monde masculine de football, monsieur Pépé ? Oh, c'est pour moi... Euh... Ce serait pas l'Uruguay ? C'est ça ! Ouiiii ! Enfin ! Il l'a gagné deux fois d'ailleurs ! Ouais ! Et quatre fois, si on compte les deux victoires olympiques qui ont précédé la première coupe du monde ! Exactement ! C'est pour ça qu'ils ont quatre étoiles d'ailleurs ! Angelo, quel art martial d'origine sud-américaine a été créé pour ressembler à une danse ! Euh... La capoeira ! La capoeira ! Exactement ! On y arrive gentiment vers la fin ! Pépé n'a plus de verre ! Pépé est en panique ! Pépé est en panique totale ! C'est là-bas ! Monsieur Pedro, il faut du courage pour la fin ! Tu peux encore revenir ! Va chercher ton verre, Pépé ! Oui, oui, ça va être compliqué ! On arrive au 3K ! Là, on est au 3K ! Comment nom-t-on l'équipement de football d'un karatéka, monsieur Pedro ? Pardon, l'équipement de football d'un karatéka ? D'un karatéka ? J'ai dit l'équipement de football ? Ou l'équipement de combat, excusez-moi ! En plus, c'est marqué combat en plus ! Un kimono ! C'est chelou le secret ! Mais t'as que des faciles, toi ! Oh non, arrête ! Ah bah attends ! Dans quel sport s'est illustré l'anglais Johnny Wilkinson, Pépé ? Le rugby ! Le rasoir ! L'épilation ! L'épilation ! Alors, du jeu qui était le numéro 1 mondial au classement ATP au tennis en 2008 ! En 2008 ? C'est soit Federer, soit Nadal, mais j'aurais tendance à dire Nadal ! Bien joué, c'est ça ! Qui a créé le handball, Pedro ? Oh putain ! Georges Handball ! Dans qui, je veux dire ? Dans quel pays ? Les Allemands, les Allemands ! C'est pour ça qu'on dit Handball et pas Handball ! Est-ce que vous savez pourquoi ? C'était pour élaborer des nouvelles stratégies ? En fait, c'était des footballeurs qui voulaient élaborer des nouvelles stratégies et du coup ils... Ils s'en déconnaissaient ? Ah, ils se la donnaient à la main pour se dire, tu vas par là et tu vas faire les phases d'attaque défense ! Ok ! Attention Pépé, quels sont les quatre nages en natation ? Le crawl ? Perdu ! Papillon, dos, brasse et neige libre ! Et en fait, la neige libre, tout le monde faire du crawl ! Voilà ! Tête, épaules et genoux-pieds ! Ah ouais, c'était le piège ! Quel accessoire de natation était interdit en 2010 ? Oh, le calbar avec une surface de textile chelou synthétique ! Tu l'as expliqué, mais c'est la combinaison quoi ! Ok, très bien ! Je te laisse ! Merci ! Parce que justement, c'est que ça prenait tout ! En plus t'as vu ce que je voulais dire ! Mais oui ! Quel footballeur ont marqué en finale de Coupe du Monde ? Oh ! Face au Brésil de football ! Monsieur Pedro ! Zinedine Zidane et Emmanuel Petit pour l'équipe de France ! Zinedine Zidane, deux buts de la tête sur corner ! Et une chevauchée fantastique de Emmanuel Petit qui part du milieu de terrain ! La passe D vient de... Et la passe D, je ne me rappelle plus ! C'est pire, c'est non ? Non, c'est pas pire. En gros, tu te rappelles pas non plus ! D'accord ! Tu devrais dire n'importe quoi, c'était bon ! Je te rends con ! Guy Marche ! Pépé ! Quel art... Oula, je suis perdu, je me suis perdu dans mes lignes ! Quel art utilise un sabre en lamelles de bambou ? Un sabre en lamelles de bambou ! Est-ce que j'ai un point si je la donne ? Pour le plaisir plutôt ! Le taquendo ? Non, pas du tout ! Le kendo ! Ah putain, je savais que ça ressemblait ! Que signifie la lettre C que l'on retrouve sur le chandail d'un des joueurs de chaque équipe de hockey ? Attends, recommence ! Que signifie la lettre C que l'on retrouve sur le chandail d'un des joueurs de chaque équipe de hockey ? Capitaine ? Oui, tout simplement ! Capitaine d'ailleurs ! Un joueur de chaque équipe ! Vieux doute ! Quelle est la distance exacte du marathon, Pedro ? Exact ? Oh bah non, c'est 42 km mais j'ai pu les mettre ! Alors par contre, t'es à 50 m près au pire si tu veux ! Oui bah 42... Non, 42,400... J'ai eu 5, mais vous retanguillez ! 42,195 ! Ah merde ! C'est Ross ! Mais non, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu ! Quelle joueuse détient le record de sélection en équipe de France de football ? Quelle joueuse ? Ouais ! J'en ai aucune à te donner ! Sandrine... Ah non, j'aurais dit Wendy Renard ! Ah non, c'est Sandrine Souberan ! J'aurais pas dit Renard en plus, je pensais... Angelo ! Avant d'utiliser des plateaux au baltrap, sur quoi tirait-on ? Des canards ! C'est dommage, c'était pas loin, c'était des pigeons ! Pigeons ! Monsieur Pedro, comment s'appelle le trophée remis au vainqueur du tournoi de Roland-Garros ? Comment s'appelle cette coupe d'ailleurs ? Oui, la coupe des mousquetaires ! Oui, bien joué ! Bien joué, je pense... J'avais un doute... Combien de temps dure un match de handball ? Hum... 80 minutes ! 30 minutes, demi-temps ! De quel pays le Bouskachi est-il le sport national ? Eh ben c'est pas l'Indonésie là, tu disais le truc de... Ah non non, là c'est du polo où les mecs ils tapent dans une chèvre morte ! Oh bah c'est l'Ecosse ! Perdu sur l'Afghanistan ! Oh merde ! Ah mais en plus on en avait déjà parlé de ce truc ! Quel con ! Pedro, comment s'appelle l'épreuve reine au ski alpin ? Euh... Le super géant ! Ah, c'est la descente ! Le slalom ? Ouais bah... Ouais d'accord, ok ! De quel sport la soule est l'ancêtre ? S-O-U-L-E ! La sœur, la fâche ! Oh la la, les quatre ondes ! Le R&B ! Le blues ! J'avoue que t'es pas gâté là quand même ! C'est l'ancêtre ! Là c'est le ciel, elle est dure ! Elle est dure ! Donc de... De quel sport la soule est l'ancêtre ? De la sœur... Oh bah si euh... Ah si ! Bah oui oui c'est ça ! Bah oui ça c'est le... Oui ! Bah comme l'autre là ! C'est le tennis ! Oh ! Non pas du tout ! Il y a cru ! Non, pas une seconde ! C'est le rugby ! Ah ouais ! Ok ! D'accord ! Monsieur Angelo, quel titre de noblesse est associé à Pierre de Coubertin ? Coubertin ! C'est un baron ! Oui ! Et l'important c'est de participer ! Bon sauf si t'es une femme ou que t'as pas la bonne couleur ! Un touchdown au football américain ! Un touchdown c'est 3 ? Non ! 2, 1, 5, 10, 12... Tu l'as vraiment pas dit en plus de tout ! 4, 6... 6... J'en avais aucune ! C'est drôle, t'en as fait plein mais... Ouais ! Tu l'as tous fait mais... Bah des logiques quoi ! Pépé lors de long haute 2000 de foot masculin ! Quel français marqua le but de la victoire lors des prolongations face à l'Italie ? Alors je sais jamais si c'est Wilthord ou Trezeguet ! Attends, laisse moi réfléchir... Trezeguet ! C'est bien joué ! C'est Wilthord qui égalise... Wilthord égalise 18 ou 20... Sur un dégagement de Barthez ! C'est Barthez qui dégage... Sur les dernières secondes du jeu... Sur les dernières secondes du jeu... Ce soir là les Italiens ont appris à reboucher le champagne ! Les dernières secondes du jeu justement il débouche et Wilthord l'a met ! Et bah du coup Monsieur Angelo, quelle course cycliste est surnommée l'Enfer du Nord ? Le Paris-Roubaix ! Ouiiii ! Avec les pavés ! Quelle équipe de football est appelée les Reds ? Bah c'est Liverpool ! Là t'es mal tombé parce que s'il y a bien un fan de Liverpool dans la pièce c'est moi donc... Monsieur Pepe... Je croyais qu'ils étaient en bleu déjà... C'est Leverton, c'est en plus, c'est leur rivaux ! J'étais sur Manchester City dans ma tête ! Et bah... Au rugby combien de points vaut un essai transformé ? 7 ! Yes ! Il l'a eu ! Quelle est la première épreuve du triathlon Monsieur Angelo ? Euh... Bah je dirais la nage... Attends, attends, attends... Tu dis ça ? Vélo, nage, course ou nage... Non, je dirais la nage... Mais c'est la nage... J'étais pas sûr... J'étais pas sûr... Il reste plus que 5 questions les gars... Quel joueur de football français était surnommé le président ? Oh putain... Laurent Blanc ? Oui... Putain, j'allais te rattraper Pedro mais là tu repars... Quel tournoi du Grand Chlème se dispute sur du gazon Monsieur Pepe ? Wimbleton ? Ouiiii... Wimbleton ! Wimbleton écarté ! Je te laisse... Je te laisse gentil hein ! Ouais parce que moi pour moins que ça je me suis fait... Ouah... Le let, on me l'a pas... Non mais let et net... J'ai bien insisté sur tes... Oui mais sauf que... Ouais ça passe ! Ma langue a fourché ! Ma langue a fourché ! Ouais t'as raison... Mais en fait c'est parce que là de toute façon il vous rattrapera pas... Donc c'est aussi... C'est pour me faire plaisir ! Parce que sinon oui si c'était juste ça pourrait passer par moi ! Je vais t'avouer que j'avais pas de doute quand même ! Attention vous avez plus qu'une question chacun ! Monsieur Angelo on va parler football ! Ouiiii... Keg Club ! Français ! De football ! Masculin ! Qui joue vers le nord ! Au stade Félix Bollart ! Oui... Bon bah... Non mais je savais qu'il l'avait hein ! Non mais là tu m'en as beaucoup donné ! Qui joue en jaune et rouge ! Je l'avais pas dans ma question ! En sang et or ! Bah le ment hein ! Dont le ment commence par RC ! Et finit par Anse ! Qui est-ce ? C'est ça la question ? Non c'était pas tout ça mais je savais que tu l'avais ! Leur s'élance ! Bah... Bon ok ! Je pensais que c'était émission de points là ! Oui 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 ! Ok ! C'était la même chose ! Ils pouvaient pas gagner ! J'espère avoir la même mensuétude ! Non parce que toi tu fais gagner ! Non bah c'est pas bon ! En box ! Oui ! English ! Anglaise ! Ça dépend ! Quelle est la catégorie ? Si tu es juste au dessus des mouches ! Au dessus des mouches ? Les légers ! Oui j'aurais dit ça ! As-tu des mouches les légers ? Ouais ! Les mouches... J'aurais dit ça ! Les mouches c'est en gros c'est les légers déjà ! Ou plumes ! Ah bah alors attends ! Les walter ! Il faut trouver un nom d'animal plutôt les ans ! Ah bon ? Ah bon ? Ah ouais ! Tout ça c'est des trucs qui existent hein ! Alors attends ! Au dessus de mouches... Chaton ? Non je sais pas là ! Qu'animal est le symbole de la France ? Le coq ! Ah coq ! Ouais ouais ! Je connaissais pas cette catégorie ! Elle me met pas un point hein ! Oh non non ! Où ? Une question à 20 points ! Putain j'étais à deux points de te rappeler ! Les Jeux Olympiques ! 2... 2 000... 2... 2... Pas 24 ! Parce que c'était trop facile ! Dommage ! Merde ! Donc les jeux d'hiver ? Les jeux d'hiver du coup ! Personne l'heure ? Répondez les gars si vous l'avez et moi je l'ai pas ! Les prochains jeux d'hiver c'est pas au Canada ! Non c'est à Beijing ! Non c'est à Beijing ! C'est à Beijing ! Ah c'est à Beijing ! C'est à Pékin ! C'est à Pékin ! Attends les mecs ils ont tout quoi ! Ils ont eu l'été l'hiver ! Mais ça fait pareil pour Sochi rappelez-vous ! Non je dis une bêtise ? Non ! Ah bah non ! C'était à l'endroit pardon ! Ok j'ai rien dit ! Et bah voilà ! On a fait un petit épisode entre deux là ! Pour finir ce petit quiz ! Pour m'humilier ! Mais non ! T'as 7 points Pépé ! Ah ça va ! 12 pour Angelo ! Et 14 pour Pépé ! Putain j'ai peut-être le point de te rattrapé là ! Ouais ouais ! J'avais les questions dures ! Ça aurait pas été mérité ! C'était un petit épisode entre deux ! C'était cool ! Pour du quiz j'ai appris ! Moi c'était surtout pour faire mes questions ! Parce que je voulais pas avoir bossé pour rien ! Ah c'était cool en plus ! Les gens qui offrent ! Si vous avez pas écouté le dernier épisode vous allez l'écouter ! Comme vous l'avez bien compris on parle de clowns ! Cinq fois par jour le rappelons le ! Et sinon bah moi j'ai une recosport ! Du coup suivez le stade Rennais et pas le football club de Nantes ! Alors moi j'ai une autre recos ! C'est suivez le sco d'Angers et pas le football club de Nantes non plus ! En fait suivez une équipe de foot et pas le football club de Nantes ! Suivez un autre sport que le football ! C'est exactement ce que j'allais dire ! Feud comme moi Balek ! Allez salut les gens ! Ciao ! Salut ! Je gagne et j'inspire et j'expire ! Je transpire pour que tu m'aimes encore ! Pour que tu m'aimes encore ! Je fais du sport ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! I can't feel my body not my soul ! Tension ! Prétention ! Prétention ! Je me renforce ! L'admiration ! Pression ! Impression ! Je fais des crunchs ! Je pulse à fond ! Poussez plus fort ! Tenez encore ! No pain no gain ! Je gagne et j'inspire et j'expire ! Je transpire pour que tu aimes encore ! Pour que tu m'aimes encore ! Je fais du sport ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! I can't feel my body not my soul ! I can't feel my body not my soul ! Je fais du sport ! I can't feel my body not my soul ! I can't feel my body not my soul ! Je fais du sport ! Et vient la nuit j'étire mon corps ! Je m'assouplie et je m'endors ! Et dans mes rêves j'y pense encore ! Même quand je dors ! Même quand je dors ! Même quand je dors ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! S.P.O.R.T. Matin, midi et soir je cours tous les jours pour vous ! Montrez mon corps je fais du sport ! I can't feel my body not my soul ! I can't feel my body not my soul ! Je fais du sport ! I can't feel my body not my soul ! I can't feel my body not my soul ! Je fais du sport !